Petit exercice de numération Maya Les élèves viennent au tableau compléter les écritures manquantes grâce à la fonction clone du logiciel Mimio Studio Préparation de la page de tableau On lance le logiciel Mimio Studio L'image du carré Maya est disponible dans un fichier stocké dans l'espace de travail Il s'agit donc de l'insérer dans la page Dans la palette d'outils, on choisit Importer un fichier On parcourt son espace de travail et on choisit le fichier carré Maya pointif En maintenant enfoncer la touche majuscule du clavier, on redimensionne l'image Puis on la positionne dans la page en laissant la place nécessaire au texte de présentation La touche majuscule permet tout simplement de garder les proportions de l'image Pour mettre un titre à la page, on prend l'outil texte et on délimite une zone de texte en haut de la page On tape le titre La zone de texte étant toujours active, on sélectionne le texte pour modifier les attributs Taille 20, mise en gras et paragraphe centré On repositionne ensuite la zone de texte dans la page On reprend l'outil texte et on délimite une zone de texte sur la gauche de la page On saisit le texte de présentation, on peut bien sûr réaliser un copier-coller à partir d'un autre logiciel Les attributs définis précédemment sont conservés, il faut donc les modifier Alignement à gauche, taille 14 et retrait de la mise en gras La tortue est une image qu'il faut insérer Comme tout à l'heure, on utilise importer un fichier en choisissant le fichier tortue.gif On place l'image dans la première cellule du tableau pour pouvoir régler ses dimensions On la place ensuite à sa position de départ Pour le signe 1, on prend l'outil ellipse On trace un cercle à la dimension de ceux du tableau En enfonçant la touche majuscule, on obtient un cercle parfait On prend l'outil sélection pour sélectionner le cercle et lui changer sa couleur de bordure et de remplissage On place ensuite le cercle à sa position de départ Pour le signe 5, on prend l'outil rectangle On décide ici de choisir la couleur de bordure et de remplissage avant de tracer le rectangle Il est moins facile alors de visualiser les contours du rectangle Ce n'est qu'en le positionnant hors du carré maya qu'on s'aperçoit qu'il est en fait plus fin On sélectionne le rectangle, puis on augmente l'épaisseur de sa bordure On sélectionne le signe 1 Dans la barre des menus, on choisit insérer, puis clone On fait de même pour le signe 5 et pour le signe 0, c'est-à-dire la tortue Le cadre bleu qui entoure les objets permet de les sélectionner et de les déplacer sans les cloner On tape les textes correspondant aux symboles après avoir cliqué sur l'outil texte Pour éviter que les objets de la page ne soient déplacés lorsque les élèves viendront faire l'exercice au tableau On va les verrouiller Dans la barre des menus, on choisit édition, tout sélectionner, puis on choisit format, verrouillage et enfin verrouiller Les cadres bleus ont disparu autour des objets clonés On peut tester le bon fonctionnement de la page Il suffit pour cela, avant le test, de sauvegarder le fichier dans son espace de travail Et surtout, de ne pas le sauvegarder à la fin de l'entraînement Les objets clonés peuvent être copiés par simple glisser-déposer autant de fois que l'on veut Merci d'avoir regardé cette vidéo !